bonjour à tous et en fait moi je viens ici et en qualité de représentant du collectif péruvien Noah Keiko parce qu'en fait ça veut dire quoi Noah Keiko ? ça veut dire que c'est comme comment dire on veut pas que Keiko Fujimori arrive au pouvoir c'est ça c'est pour ça qu'on a écrit Noah Keiko parce qu'en fait elle est la fille du dictateur Alberto Fujimori et lui en fait il a détruit les pays en pas mal de différents aspects par exemple il a aussi il a fermé le parlement il a installé son pré-parlement il a installé aussi une dictature parce qu'il a pris tout pouvoir les législatives l'exécutif les judiciaires etc en plus il a aussi fait des modifications à la loi du travail ça veut dire qu'il a permis les licenciements arbitraires de pas mal de gens dans différents secteurs les publics les privés etc en plus il a aussi acheté des médias il a acheté des différentes personnes des journalistes ce qu'ils veulent faire partout dans le monde les banquiers exactement ce qu'ils veulent se faire partout et en plus un truc qui me touche à moi comme femme c'est le fait qu'il a aussi est stérilisé plus de 300 000 femmes au pays tu peux nous en parler un peu ça parce qu'on connaît pas ici en france ouais en fait ils ont fait stériliser qui des indigènes il a fait est stériliser 300 000 femmes ça c'est un peu les calculs qu'on fait peut-être ça peut être plus pour éradiquer la population pour éradiquer la population indigène donc il a toute une politique de racisme et discrimination contre ces populations là parce qu'en plus que les gouvernements ne s'inquiète jamais pour ce genre de population il a installé ce régime là et en plus sans les consentements de la personne donc c'était involontaire les personnes les femmes ne savaient même pas ce qui s'allait passer elles ont été astériliser comme ça et jusqu'aujourd'hui ils luttent pour pouvoir avoir une certaine façon une reconnaissance de la part du gouvernement pour les pour toutes les les problèmes qu'elles ont eu à cause de ça c'est le meilleur des mondes possible donc en fait c'est ce qu'on veut nous c'est annoncer que les mardis prochains ici à la place de la république on compte de faire une manifestation contre cette fille est là contre keiko le mardi on est à quelle date 31 mai à 18 heures et du coup c'est une manifestation qu'on fait les péruviens sans avoir un parti politique particulière c'est juste les péruviens qui sont en contre de cette installation de la corruption des nouveaux pouvoirs au pérou et et du coup on va inviter à tout le monde pour venir vous joindre et à notre écosse parce que on trouve que ce qui se passe au pérou ça ça doit être quelque chose qui aussi se passe partout ici aussi en france n'importe dans quel pays il ya tous ces problèmes qui sont en relation au capitalisme et tous les les trucs abusifs qu'ils sont en train de faire aux gens du peuple nous on veut vous inviter à ça en région parisienne il ya beaucoup de sud américains exilés j'espère qu'ils se viennent ils vont tous venir à cette manifestation en tout cas le 31 mai nous serons à vos côtés 18 heures place la république oui 18h place de la république 31 mai on vous invite on vous invite les 31 mai à 18 heures pour venir ici nous joindre contre la réinstallation de la dictature et la corruption au pérou parce que le deuxième tour des élections sont les 5 juin et du coup il faut faire ça maintenant pour pouvoir comment dire conscientiser les gens à ça et lutter contre ça quelle est la situation actuelle au pérou au niveau économique au niveau travail comment ça se passe là bas en fait après l'installation de la constitution qu'avelle de fujimori installé dans les années 93 c'est celui qui est d'origine japonaise c'est japonaise lui c'est japonais à la base et du coup à partir de toutes les politiques il a installé à la constitution et là comme on dit reconfiguré la constitution et là il a enlevé plan des droits du travail droit de travailler tout ça et là et là presque annulé tout ça elle a annulé aussi les syndicats au pérou il existe mais presque pas il existe un ou deux mais franchement à l'époque c'était beaucoup plus et avec ce qu'il a fait il a vraiment désinstaller tout ce qui est syndicat au pérou le travail légal par semaine c'est combien de temps au pérou c'est huit heures par jour donc par semaine ça veut dire 40 heures ouais un peu comme ici c'est un peu comme ça mais il n'a pas encore établi l'esclavage alors ouais mais disons que de toute façon il y a toujours par derrière ces gens d'accord qui doit se faire entre les chefs et les gens qui travaillent et du coup c'est toujours c'est rapport à la modification de la loi ce qui se fait installer ici parce que dans la promesse de créer des nouveaux travaux on dit voilà on va flexibiliser la loi du travail mais en fait au pérou c'est justement ces politiques là ce qui a créé qu'il a beaucoup plus de chômage que ce qu'il y avait avant et donc quand ils sont licenciés des gens au pérou à l'époque ça c'était pour voilà relancer un peu le travail tout ça mais à la fin on sait que ce qu'ils ont fait c'est de nouveau recruter des gens pour prendre ces places là et mais sans les payer ce qu'ils devaient en élevant les vacances c'est ça sans cdi du coup tout en cdd et donc comme ça on voit que c'est un mensonge ça faut pas oublier que l'amérique du sud depuis 1971 c'est le laboratoire du néolibéralisme c'est là bas que l'école de chicago a mis en premier c'est en place ces principes au chili en tuant à l'endée ouais c'est ça et c'est albert fujimori qui a installé les politiques néolibérales la plus 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 sauvage de toute l'amérique latine les spécialistes disent ça en fait lui aussi il a vendu toutes les ressources naturelles du pays il a presque voilà l'électricité appartient aux étrangers aussi les téléphones appartiennent aux étrangers c'est que l'eau qui reste à nous mais après tout ce qui est ressources naturelles minerie tout ça tout ça l'a vendu à toutes les entreprises étrangères et en plus il a pris il a vendu tout ça à des prix qui n'est qui n'était pas vraiment par rapport à ce qui va à ce qui va à ce qui va à ce qui va c'était symbolique ils vendaient des trucs qui coûtaient beaucoup plus à un prix qui ne servait à rien à des multinationales à multinationales comme ça et ça n'a pas du tout bénéficié vraiment aux gens de la population tout ça et donc cet argent là on sait pas où est parce qu'il y a bon c'est pas combien quantité milliards de dollars que on sait pas où sont donc on pense qu'ils sont derrière keiko fujimori et son campagne parce que c'est une campagne milliardaire ou aux états unis dans les banques aux états unis ou dans les panama papers aussi comme ils disent dans des paradis fiscaux donc on est sûr que c'est comme ça qui se passe et en plus on sait qu'avec avec alberto fujimori il s'est installé un régime en narco état ça veut dire que par exemple un des grands commerçants des drogues qui s'appelle vaticano quand il est sorti la prison il a dit que fujimori et son assesseur ils ont travaillé avec lui et ils ont créé un aéroport à la forêt pour pouvoir d'une certaine façon avoir un endroit tranquille pour pouvoir passer la drogue comme ça et donc on sait que keiko fujimori est financé par des gens qui ont des relations avec des narcotes africains et c'est pas moi qui l'ai dit c'est la recherche aussi qui se font au pérou les 10 aussi et donc on veut pas que ça se installe au pérou on veut pas que pérou soit un pays en narco état rien n'arrête le profil ni les frontières ni les principes ni la morale tu as autre chose à nous dire fait fera en fait non je vais juste donc vous inviter les mardi prochain 31 à nous vraiment nous joindre nous accompagner dans ces manifestations parce que vraiment on est très 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 inquiète pour la situation du pérou on veut pas que ça tombe de nouveau dans la corruption et moi je pense toujours aux gens qui ont vraiment lutté pas mal des années pour que ce mec soit prison et maintenant il est en prison et je vais pas pour ces gens là que ce mec soit de nouveau livre comme si rien s'était passé donc on doit pas vraiment être égoïste n'est pas pensé aux autres il faut penser à tous et pense aussi au pérou donc je vous invite à ça merci en tout cas merci fedra tu parles drôlement bien le français tu étudies en français et pardon tu étudies le français ici non en fait j'ai étudié le français au pérou et bon voilà je fais mes études ici en france c'est compliqué de parler mais bon je fais le meilleur que je peux faire et merci à tout pour tous nos téléspectateurs d'avoir entendu parler du pérou